À quoi sert l'instrumental en russe ? Salut ! Bonjour, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer à quoi sert l'instrumental en russe. L'instrumental s'étend des cycles à russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tous les vocabulaires employés dans la leçon dans la description. C'est juste un bas. Et alors, on commence à apprendre à quoi sert l'instrumental en russe. La fonction de base de l'instrumental, c'est de désigner l'instrument d'une action, c'est-à-dire un objet à l'air duquel on exerce une action. Par exemple, Le stylo, c'est l'instrument à l'air duquel on fait une action. Et donc, je mets ce mot à l'instrumental. C'est le mot «rouchka » mis à l'instrumental. C'est le mot «rouchka » mis à l'instrumental. Je mange de la soupe avec une cuillère. Alors, où est le mot mis à l'instrumental, à ton avis ? Oui, c'est «louchka ». Répète, s'il te plaît «louchka ». Fais attention, j'écris « j », mais je prononce « ch ». « Louchka ». Comme ça. Manger de la soupe avec une cuillère. « Есть ». Soupe « louchka ». Tu écris une lettre avec un stylo. « Tu piches » pissement « rouchka ». « Rouchka » est mis à l'instrumental, parce que « rouchka », c'est l'instrument à l'air duquel on exerce une action. Si tu veux apprendre plus sur les cas en russe, j'ai créé une formation « apprendre et comprendre les cas russes » en 3 mois. Tu trouveras plus d'informations dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Un exemple suivant « рисовать красками », dessiné avec les couleurs. « рисовать красками ». « Красками » est mis à l'instrumental, parce que c'est un instrument qui aide à exercer une action. Et en français, ça correspond avec les crayons. « Je coupe du pain avec un couteau. » « Je coupe du pain avec un couteau. » « Najon », dans ce cas-là, est mis à quel cas, à ton avis ? C'est quel cas ? C'est l'instrumental. « Я режу хлеб на жон. » Au nominatif, c'est « нош ». « Нош ». « J'ai à la fin. » Et fais aussi attention, parce que ça se termine par « j'ai ». Mais je prononce comme « ш ». « Нош ». « Нош ». Vas-y, prononce s'il te plaît. « Нош ». « Нош ». Comme ça, très bien. Cependant, la préposition française « avec » peut être transmise en russe à l'aide d'autres prépositions et à l'aide d'autres cas. Je vais en parler dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. J'espère que maintenant, tu comprends mieux à quoi sert l'instrumental en russe. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis « DAS VIDEANY ». Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada